Comment faire de la visualisation au quotidien pour augmenter ses performances ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs, entrepreneurs et performeurs à être confiants, sereins dans le milieu compétitif et éliminer la peur d'échouer. Je suis également l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description. Et enfin, avant d'aller plus loin, vous pouvez bénéficier d'un entretien offert avec un membre de mon équipe. Aujourd'hui, c'est Eladji qui nous a posé une question. J'aimerais bien en savoir plus sur la visualisation quotidienne pour un basketeur et augmenter ses performances. Avant d'aller plus loin, il y a plusieurs sortes de visualisations. Il y a plusieurs visualisations. Il y a celle où on va travailler sur un état qui va être plus interne, qui va travailler à former notre identité en quelque sorte. Notre identité est simplement la somme quantitative et qualitative de nos pensées et de nos émotions. Les pensées qui sont des impulsions électriques, qui sont transmises à tout le corps par la moelle épinière notamment, et les émotions qui sont plus le côté magnétique, ce qui va créer le mouvement. Et donc, nos pensées et nos émotions ensemble vont créer notre identité. Et cette identité va donc amener une sorte de croyance. Et ensuite, si on regarde la pyramide de Robert Dill, les choses vont descendre. Nos croyances vont engendrer certaines capacités, certains comportements, et donc augmenter ou pas les probabilités d'obtenir un certain résultat. La première étape, déjà, avant même d'aller sur la visualisation, c'est de se dire, est-ce que je suis l'être humain qui peut avoir le résultat ? Là, juste à l'instant, j'ai fini une séance avec justement une sportive qui a un niveau international, et il y a un petit plafond de verre, en fait, où elle n'arrive pas à être numéro 1. Et ce qui se passe, c'est quand je dis, OK, est-ce que c'est facile pour toi de visualiser à être championne du monde, et de dire que je suis championne du monde et je vais être championne du monde ? Eh bien, non, en fait, c'est dur. Pourquoi ? Parce que le corps bloque. Donc, forcément, là, ce matin, on a fait, du coup, une dépolarisation classique. Et ensuite, on termine par une visualisation. On va vraiment être sur l'identité, en mode, OK, bam, là, ça y est, t'es connecté, t'es championne du monde, c'est facile et c'est normal. Donc, la première visualisation, avant même d'aller sur celle pour performer au quotidien, je pense, c'est au quotidien déjà de savoir est-ce que je suis l'être humain qui peut avoir ce résultat ou pas aujourd'hui ? Parce que si je n'ai pas le résultat, c'est que très probablement, je n'ai pas encore la bonne identité. Et si j'ai la bonne identité, alors le résultat va probablement, encore une fois, arriver. Ce n'est qu'une question de temps. Donc, à chaque fois, on dit probablement, puisque le résultat extérieur, eh bien, on n'en est jamais, ou très, très rarement, à 100% responsable. Donc, comment faire déjà pour se créer cette identité ? Eh bien, c'est tout simplement, moi, j'aime bien les travaux du docteur Joe Dispenza là-dessus, qui va aller voir en mode, j'ai envie d'avoir tel résultat, qu'est-ce que je ressens quand j'ai obtenu ce résultat, ce résultat et comment je pense quand j'ai obtenu ce résultat ? Et à partir de là, eh bien, je vais faire des visualisations en mode, OK, là, je suis connecté à mon résultat et qu'est-ce que je pense et qu'est-ce que je ressens quand je suis connecté à ça ? Et apprendre au corps à ressentir dès maintenant les mêmes émotions. Après, ils vont aller sur l'épigénétique pour dire que plus on va se visualiser et éprouver les mêmes émotions que le nous du futur, plus, en quelque sorte, on va créer justement le nous du futur. Deuxième étape, nous, ce qu'on fait avec les performeurs à l'Académie d'autres performances, dans la deuxième partie du programme, on a plus la partie qui est hypnose, auto-hypnose, méditation, programmation neuro-linguistique, ancrage, on va sûrement faire des visualisations qui vont être pour optimiser. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la bonne identité, eh bien, on peut optimiser les mouvements du corps, on peut optimiser la technique. Le cerveau va traiter tous les signaux de l'extérieur via les cinq sens et va nous dégager une réalité comme ça. Donc, étant donné que le cerveau est dans une boîte noire, c'est que de l'interprétation de la réalité en permanence. Et donc, quand on sait ça, ça veut dire que grâce à la visualisation, on peut déjà mettre le cerveau en situation quasiment réelle en mettant le plus de sens possible. On a une athlète qui a une médaille olympique et c'est incroyable, en fait, le temps qu'elle passe à juste visualiser ses mouvements et vraiment les sentir dans le corps. Elle va sentir les mouvements dans le corps qu'elle est sur sa planche en train de faire les vrais mouvements. Donc, ici, la trame, c'est vraiment simplement se mettre dans un état vraiment relâché, donc dans les ondes alpha quand c'est l'auto-hypnose. Là, on va vraiment visualiser le moindre geste. Et là, on peut faire des séances qui sont plus ou moins longues. Donc là, on va plus aller sur des modèles de modélisation, justement, où la modélisation, ça nous permet de travailler à la fois en associé et en dissocié. En dissocié, c'est quand je suis, par exemple, ici, présent, je ferme les yeux, je me visualise au cinéma et je regarde la scène de moi en train de faire les mouvements. Et je suis comme un metteur en scène où je vais simplement créer la scène parfaite. Et une fois que j'ai ça, simplement, en visualisation, je vais rentrer dans le cinéma. Je vais tout simplement ressentir ensuite ce que c'est d'être sur scène et d'être acteur. Donc, visualisation, dissocié, je suis metteur en scène, associé, je suis acteur. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Vous faites ça parce qu'on va vraiment optimiser le temps d'apprentissage. Je me rappelle quand l'année où j'avais arrêté la boxe en 2011, après ma première finale de Chapelet de France, je montais juste au niveau national, au niveau élite. Et les gens dans mon club me disaient que pour moi, ça allait être dur de revenir au niveau, voire difficile de revenir au niveau parce que je suis en plein en train de monter et c'est dommage de s'arrêter quasiment un an à ce moment-là. Et moi, dans ma tête, je savais qu'en fait, ça n'allait pas être fini et que je reviendrais au niveau. Et ce que je faisais quand j'étais en Australie, à ce moment, bref, je travaillais en Australie, quand je faisais mes footings, eh bien, en même temps que je faisais mes footings, eh bien, je faisais mes visualisations. Alors que je ne connaissais pas vraiment ça, j'avais juste lu un ou deux ouvrages à l'époque, mais je faisais mes visualisations et j'étais en train de travailler mes décalages, mes débordements, qui sont des mouvements de savate boxe française, et je les ressentais vraiment dans mes hanches que j'étais en train de me déplacer en visualisation, alors que je courais et je sentais vraiment mes hanches travailler sur des décalages, débordements. Lorsque je suis rentré, du coup, en France, en 2012, j'ai repris directement à haut niveau et là où c'était intéressant, c'est que je n'avais pas perdu mon niveau tactique, je n'avais pas perdu mon niveau physique, forcément, j'ai refait la préparation derrière, mais mon niveau technique et tactique, je ne l'avais pas perdu. Et voire étonnamment, eh bien, il s'était un peu amélioré alors que j'avais arrêté un an. Et ça, aujourd'hui, en parlant avec des sportifs qui se sont arrêtés pour des blessures et qui ont pris le temps de visualiser consciemment ou inconsciemment, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que pour beaucoup de sportifs, le retour que j'ai, c'est qu'au niveau technique et tactique, après des longues périodes d'arrêt, en faisant de la visualisation, ils se sont quand même améliorés ou du moins, ils n'ont pas perdu leur niveau. Donc, c'est vraiment là où on se dit que la visualisation, c'est vraiment très important. Bon, après la théorie, eh bien, on va passer à la pratique. Donc, on va faire une petite session de visualisation. Donc, on va faire entre 3 et 5 minutes. Bien sûr, ce qu'on va faire entre 3 et 5 minutes, vous pouvez l'allonger à 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Plus, si vous en avez envie, l'important, c'est d'arriver à rester concentré au maximum. Allez, c'est parti. Prenez une bonne inspiration. Voilà. Mettez-vous droit, la colonne vers tes bras de droite sans vous avachir. Vous pouvez vous rester assis, vous pouvez vous mettre debout, peu importe. Prenez une bonne inspiration. Et sur l'expiration, simplement, fermez les yeux. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre un premier moment où vous avez ressenti de la joie ou de l'enthousiasme dans votre spa. Donc là, on va le faire en accéléré pour la vidéo. Mais derrière, après, vous pouvez simplement remettre ce passage-là avec vraiment la trame que vous aurez fait une fois. vous prenez trois moments de joie, d'enthousiasme. Vous vous focalisez sur le premier moment. Voilà. Agrandis l'image, humille l'image, rapproche l'image de toi. Porte l'attention sur les sons, les bruits, comment l'énergie tourne dans ton corps. Voilà. Ressens vraiment cette énergie de joie, d'enthousiasme et dans le corps. Ensuite, tu feras ça sur les trois moments. Quand tu as ça, après, derrière, tu mets un écran derrière tes paupières fermées. Tu mets la joie, l'enthousiasme à droite de l'écran. Ensuite, on va aller sur l'autre énergie. Une énergie plutôt de détermination, de certitude. Donc pareil, tu prends deux, trois moments de détermination, de certitude, de confiance. Plutôt une énergie où tu sentais que tu étais inarrêtable. Et pareil, tu apprends ton corps à les revivre. Tu réactives la mémoire solaire de ce moment. Donc là, tu peux même faire des cris genre si tu en as envie, si tu es tout seul dans l'appartement, tu peux le faire. Bref, tu prends un, deux, trois moments. tu les visualises. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es connecté à cette détermination ? Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu entends ? Qu'est-ce que tu goûtes ? Qu'est-ce qui te touche ? Qu'est-ce que tu touches ? Voilà. Et tu mets ça à gauche de l'écran. Donc là, droite, tu as la joie enthousiasme, à gauche, la détermination, la certitude. Tu effaces la frontière entre les deux. Tu mélanges les deux. Voilà. Tu mélanges cette joie, cet enthousiasme, cette excitation et à la fois cette détermination. Tu as ce mélange et je dis « c'est trop bien d'excitation » et en même temps je suis là, je suis présent, je suis déterminé. Voilà. Quand tu as ça, eh bien simplement, laisse venir à toi un de tes objectifs. À court terme, moyen terme, long terme, peu importe. Voilà. Une fois que tu l'as, tu te calibres sur l'identité qui génère ce résultat. Donc, tu as le résultat, tu le vois et là, tu commences à te dire « ok, quelle est ma façon de penser quand je suis connecté à ça et que c'est normal pour moi d'obtenir ce résultat ? » Tu trouves l'identité de toi pour qui c'est normal de manifester ce résultat. Donc, pour ça, eh bien c'est important que ce soit un objectif qui soit réaliste et non un fantasme. Donc, c'est-à-dire que s'il est réaliste, tu dois être à 10 sur 10 de certitude que c'est obtenable. Tu dois être à 10 sur 10, 8 sur 10, entre 8 et 10 sur 10 de bien-être quand tu es connecté à ça et que tu es en train de le réaliser et aussi de désir que « ouais, c'est pour toi en fait, c'est déjà là, c'est déjà fait. » Donc, quand tu as cette certitude, ce bien-être et ce désir qui est au minimum à 8 sur 10 sur les trois critères, tu sais que tu es au bon endroit. Donc, tu fais ça et là, tu ressens les émotions, c'est de la joie, c'est de l'enthousiasme, c'est de la certitude. Tu regardes ta façon de penser et tu essayes de garder au maximum cet état énergétique-là. Et après, quand tu es là, quand ça y est, c'est déjà fait, c'est obtenu, tu peux ensuite te mettre en condition sur une compétition par exemple ou autre chose ou à l'entraînement où tu vas visualiser les gestes qui t'aident à devenir cette personne. Quels sont les gestes qui naturellement tu as à faire ? Est-ce que, si c'est pour le basket, est-ce que du coup, tu as soufflé plus lentement juste avant à lancer franc, sentir les mains sur le ballon, sentir les pieds sur le parquet, sentir peut-être la flexion de tes genoux et l'extension, sentir le dos, les épaules, les coudes, les poignets qui se déplient jusqu'à la pointe des doigts. Bref, tu ajoutes tous les petits détails au maximum. Voilà, donc peu importe le sport, si c'est du foot, pareil, de sentir, de poser le ballon, de sentir le cuir, la pelouse, les odeurs peut-être, l'air frais ou plus ou moins chaud si c'est en salle, de se mettre dans vraiment d'entendre peut-être du public s'il y en a ou l'ambiance qu'il y a et vraiment d'aller mettre tous les gestes comme ça, que ce soit les mouvements des pieds, les mouvements des hanches, les mouvements des bras, le souffle, la respiration, ce que tu es en train de te dire à toi-même dans ce moment-là. Voilà, et juste dans un instant d'être concentré sur les moindres mouvements, de sentir que là, tout de suite, maintenant, dans le corps, tu peux déjà sentir que c'est réel en fait. Voilà, et simplement après, tu n'auras plus qu'à refaire ça en prenant le temps de regarder sur des objectifs spécifiques où tu les travailles pendant quelques semaines, peut-être même quelques mois jusqu'à ce que tu vois que c'est acquis, que ça fonctionne et tu passes à autre chose. Ok, super, c'est fait, tu prends trois bonnes respirations et sur la troisième expiration, tout simplement, tu pourras ouvrir les yeux, revenir ici maintenant en pleine forme pour le reste de la journée. Et bien voilà, là, on a fait vraiment en accéléré, on a fait deux sortes de visualisations. Tu peux en faire une seule, tu peux faire que la partie deuxième, tu peux faire les deux à la fois. Bref, c'est vraiment à toi de voir là-dessus, il n'y a pas de limite sur la visualisation parce que c'est que l'imagination et donc tu peux faire vraiment ce que tu veux à condition que ce soit réaliste pour pouvoir l'obtenir et voir que ça va arriver. Sinon, tu vas faire des visualisations et tu vas toujours t'encourir après quelque chose qui n'est peut-être pas fait pour toi réellement. Et voici pour cette vidéo, et bien si vous avez aimé, pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir, à mettre un commentaire ou une note si vous l'écoutez en format podcast. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez. Sous-titrage ST' 501